Les nombres existent depuis le début des temps dans toutes les civilisations. Les êtres humains ont éprouvé le besoin de compter, de compter, d'observer, de chènes, d'actuelles. Donc ils ont développé des systèmes pour pouvoir compter et répertorier les autres observations. Si on peut s'en référer à la Bible, c'est une écriture apocryphe, dans la Genèse, la Genèse prête à l'éternel, j'ai tout fait avec mesure, avec ordre et avec poids. Ça implique une certaine précision dans toute l'organisation de vie qui se trouve tout du moins sur cette planète, puisque nous sommes des êtres humains. Donc nous allons nous occuper de nous-mêmes aujourd'hui, avant toute chose. L'étoile cosmique que vous avez dessinée sur la feuille que je vous ai délivrée, c'est une étoile que j'ai construite personnellement, qui permet d'avoir une vision globale très rapidement des nombres qui font partie de votre structure. À partir du moment où vous vous incarnez sur la planète, votre âme, vos énergies, ont une empreinte dès la naissance. Il y a deux empreintes importantes. La première est l'empreinte astrale au moment, à la seconde, où vous décidez de vous porter du ventre de la maman. Et la deuxième empreinte qui est tout aussi importante, c'est l'empreinte des prénoms, du nom et de la date de naissance lorsque vous êtes nés. Le nom, c'est un nom qui est héréditeur de vos parents, mais les prénoms, ce sont vos parents qui vous donnent vos prénoms. Donc vous pouvez penser que vous êtes influencés par le choix des prénoms de vos parents. Très souvent, les parents peuvent donner plusieurs prénoms, un premier prénom et ensuite les prénoms des oncles, des tantes, de la lignée ancestrale, de la famille. Ça peut être un bien, comme ça peut être difficile à gérer souvent. Chaque nom, dans chaque nom, que ce soit les prénoms ou les noms de famille, il y a bien sûr une histoire. Cette histoire, même si elle s'est passée il y a plusieurs années, à partir du moment où c'est inscrit noir sur blanc sur votre acte de naissance, ce sont des vibrations avec lesquelles il va falloir travailler. Il faut toujours travailler, même avec les nombres, de toute façon. Il y a deux solutions. Soit je vous parle uniquement des nombres, de la symbolique des nombres par rapport à cette étoile. Soit on va tout de suite calculer votre propre étoile et ensuite, par rapport à votre propre étoile, on va analyser les nombres. Comme ça, ce sera peut-être plus pratique pour vous parce que vous allez vivre, vous connaissez votre vie. Ce sera peut-être plus facile comme ça. Vous préférez la deuxième solution ? D'accord. Alors, sur cette feuille, est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent un petit peu la numérologie ? D'accord. L'astrologie, c'est parfait. Le tarot, eh bien c'est très bien. Bon. Donc, vous voyez en haut à gauche, vous avez les nombres de 1 à 9. Et en dessous, vous avez toutes les lettres qui sont dans les colonnes. Si, par exemple, votre prénom commence par la lettre A, ça veut dire que votre prénom vibre avec la première lettre 1. Sur la ligne en pointillé qui est en dessous, vous allez inscrire dans l'ordre de l'état civil, surtout, tous les prénoms et votre nom de famille sur la droite. Ensuite, il faut inscrire tous les prénoms dans l'ordre. Même si vous n'utilisez pas forcément le premier, vous les inscrivez dans l'ordre d'inscription de l'état civil. Vous les écrivez en majuscules, c'est plus pratique. Une fois que vous avez inscrit tous vos prénoms et votre nom de famille à droite, en dessous, vous allez inscrire la valeur des lettres en vous aidant du tableau qui est à gauche. Le nom de famille, c'est le nom de naissance. Le nom de famille, c'est le nom de naissance. Non, vous ne dites que le prénom. Le nom de famille, c'est le nom de naissance. Bien sûr, bien sûr, oui, pas le nom d'épouse. Et si vous avez changé de nom pour des personnes qui changent de prénom ou qui changent de nom, on part de l'état civil. Même si les personnes qui changent de nom sont étudiées, bien sûr. Mais on part de l'état civil, c'est-à-dire du moment où l'étincelle de vie est entrée dans votre corps physique de matière. Donc sur la première ligne, vous mettez toutes les lettres. Sur la deuxième ligne en dessous, vous mettez tous les nombres. Et sur la troisième ligne, nous allons regrouper les nombres. Tout en haut de la page, aussi à droite, vous pouvez inscrire votre date de naissance. En inscrivant le jour, un petit tiré, le mois, mais en nombre. Février, c'est 2, mars, c'est 3. Et l'année de naissance en entier. C'est-à-dire 4 nombres. Lorsque vous avez écrit toute votre identité et posé les nombres en dessous, nous allons les regrouper. Je vous donne un exemple. Si une personne a comme prénom Anne, Anne va donner 1, 5, 5 et 5. On va additionner tous les nombres du prénom. Autrement dit, la phrase 16. Et 16 va donner 1. Donc, vous faites ça avec tous les prénoms et le nombre de familles. Pourquoi 7 ? Pardon, excusez-moi, 7. Moi aussi, je t'en prie à la question. Donc, vous réduisez à partir de 9. Pardon. Vous réduisez à partir de 9 parce qu'il y en a qui réduisent au-delà de 22. Toute la ligne ? Alors, là, on réduit tout, mais on marque tous les nombres qui vont se trouver sur le chemin de la réduction. D'accord. 22 et 11, ce sont des maîtres nombres. Nous allons en parler plus tard. Tout en bas de la feuille, vous voyez, il est écrit sous-nombres. Tout en bas, voilà, les sous-nombres. Ou tous les nombres que nous allons trouver. Par exemple, là, nous trouvons le nombre 16 avant de trouver le résultat 7. Donc, le nombre 16 sera marqué dans les sous-nombres tout en bas. On analyse à la fois les nombres qui possèdent qu'un seul chiffre. Et tous les sous-nombres qui possèdent deux chiffres sont analysés aussi ensuite. Ce sont comme des jokers, si vous voulez. Les prénoms, on les additionne chacun séparément. Voilà. Chaque prénom va être réduit en un seul nombre. Et le nom va être réduit en un seul nombre. Ce qui fait qu'à la fin, si vous avez trois prénoms et un nom de famille, vous allez trouver quatre nombres encerclés. Et quatre sous-nombres. Non. Non. Quatre nombres et quatre sous-nombres. Pardon ? Quatre nombres et quatre sous-nombres. Sous-nombres, oui. Les sous-nombres, vous ne vous en occupez pas. Vous pouvez juste les marquer en dessous si vous les trouvez. On n'en parlera pas après. Dans l'étoile, nous n'allons mettre que les nombres de 1 à 9. Tous les sous-nombres qui sont composés de deux chiffres, les sous-nombres sont interprétés à partir de 10 jusqu'à 99. Mais ces sous-nombres sont interprétés en supplément après. Et dans ces sous-nombres, bien sûr, il y a des nombres qui ont une certaine force, comme le 11 et le 22, mais il n'y a pas que cela. Tous les nombres qui sont doubles, comme 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, sont-ils des nombres égoïstes. Ce n'était pas prévu que je vous parle des sous-nombres, mais puisque vous évoquez le sujet, donc je vais en parler. Puisque ces nombres se répètent, ils ne se voient que même, ils sont dits égoïstes. Mais toutefois, ils ont une force qui est beaucoup plus difficile à gérer. Lesquels nombres ? On reviendra à vous. Lesquels ? Pardon ? Quels sont ces nombres que vous dites égoïstes ? Tous les nombres doubles, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, d'autres qui se répètent en quelque sorte. Pourquoi vous parlez de nombres et pas de chiffres de 1 à 9 ? Parce que le nombre a une dimension sacrée et symbolique, alors que le chiffre n'a pas de dimension sacrée et symbolique. Toute la différence est là. Si vous achetez une baguette, c'est 1 euro. C'est le chiffre 1. Si vous habitez, l'hôtel est au 17, c'est le nombre 17. Parce que ce nombre a un symbole, a une énergie, va apporter une dimension à cet hôtel. C'est la seule différence, c'est la subtilité de l'interprétation et de l'énergie qu'il y a dans le nombre. Est-ce que tout le monde a réussi à aligner ses prénoms et son nom de famille ? Oui ? Tout le monde a réduit chaque mot à un nombre entouré dans un cercle. Sur la ligne tout à droite, vous allez additionner tous les nombres que vous avez trouvés dans les cercles. Et vous avez trouvé un autre nombre encore. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne font pas que je contrôle ? Non ? C'est bon ? Donc, vous avez 15 après. D'accord. Donc, 22, 28, 5, 10, 1, parfait. Donc, égal, je vous additionne. Je suis fiché. Voilà. Mais vous allez donc aussi additionner 20 plus 28. Et vous mettrez avant le 3. Ce qui donnera un sous dans moi. Alors, très bien. D'accord. 11 égale 2. On trouve quand même le sous dans moi 11. Et là, vous additionnez 25 plus 30. Vous allez trouver encore un autre sous dans. Donc, le nombre que vous allez trouver en additionnant les 3, vous le marquerez en bas. Et 11, comme il est double, vous le marquez en bas aussi. Et quand on a 19, ça peut faire 5. Merci, j'adressais. D'accord. Alors, vous n'avez pas marqué le sous-nombre. Ici. Ah, vous marquez là. Il vaut mieux le marquer en dessous. Parce que le sous-nombre, vous ne trouvez pas rapport à rien. Dans la constatation, c'est important. Voilà. Donc, ça fait 16, 19. Là, ça donne 10. 9 et 10 égale 1. Voilà. Donc, le 10 et le 19 vont apparaître dans les sous-nombre. D'accord. D'accord. Alors, je ne calcule pas. Mais donc, 36, d'accord. 11, ça fait 2. 54, d'accord. Donc là, vous allez additionner toute la première ligne. Vous allez avoir un sous-nombre. Et ensuite, vous allez avoir un sous-nombre. Et ensuite, vous allez avoir un sous-nombre. C'est bon ? Donc, 83, d'accord. D'accord. Je ne recalcule pas. Vous faites bien attention d'avoir bien additionné. C'est pareil. C'est simplement pour faire apparaître le sous-nombre qui est interprété. Celui-ci, là, c'est compliqué. Donc, il y a des états 12. Là, il y a le 12 qui apparaît. Donc, c'est dans les sous-nomres. Christian, 47, on va. Très méthodique. Parcès. 6, c'est d'accord. 2, 3, 4. Là, méthodique 4. Donc, 23, 22, vous l'additionnez. Et 5, et 4, 9. 22, je l'addition. Vous allez trouver un autre sous-nombre encore. Ah, d'accord. Qui va être 45. Alors, à partir du moment où vous avez additionné tous vos prénoms et votre nom de famille, en numérologie, ça s'appelle le nombre d'expressions. C'est-à-dire, vous allez vous exprimer de cette manière. C'est l'équivalent de l'ascendant en astrologie. Vous voyez ? Alors, tout en dessous, vous avez en petit 2, c'est marqué nombre d'expressions dans les tableaux. Donc, vous allez mettre le nombre que vous avez trouvé en réduction. De tous les noms. C'est-à-dire, lorsque vous avez additionné les prénoms et les noms de famille. C'est le nombre de cellules. Ah, non. C'est le nombre de cellules. C'est le nombre d'expressions. C'est le nombre d'expressions. On est tous les pareils. donc au total vous trouvez donc 7 plus 9 10 11 ça fait 2 8 9 10 11 ça fait 2 donc ça doit être une expression 2 non ici non 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 d'expression ah oui je suis en train de mettre ça nous donne 2 voilà 2 et 2 très bien c'est bon c'est bon là c'est l'expression 3 d'accord on a une chaîne de somme sur le 4 1, 2, 3, 4 et là vos expressions 100, 9 et 9 très bien donc j'ai 3, 4, 9 aujourd'hui dans la salle ensuite le nom de famille que vous avez réduit vous avez trouvé un nombre ce nom de famille voilà vous allez l'inscrire en petit 4 dans les colonnes c'est le nombre dit de l'hérédité c'est le nombre de votre famille toute votre vie cette vibration sera présente en vous toujours on va passer à la date de naissance vous voyez là par exemple c'est 9 donc il est dit 9 la date de naissance donc vous additionnez la date de naissance encore une fois vous pouvez trouver une réduction exemple 6, 6, 61 6 et 6 12 plus 10 22 23 29 9 10 11 égale 2 ou 11 dans le chemin de vie on tient compte du fait si on trouve un maître nombre 11 ou 22 11 en réduction va donner 2 et 22 en réduction va donner 4 ici c'est 33 quoi qu'il en soit dans l'interprétation une personne qui va vibrer plus sur le 2 on interprétera le 2 mais une personne qui va vibrer plus sur le 11 on interprétera le 11 et le 2 ici c'est 33 pardon 33 ici c'est 33 oui une personne qui va vibrer sur le 4 du 22 on va interpréter que le 4 mais si la personne vibre vraiment avec l'énergie du 22 on va interpréter le 22 mais aussi le 4 en sous-nombre c'est pas le 33 pardon le 33 non c'est uniquement le 11 et le 22 dans la table de naissance uniquement tous les autres nombres doubles ce sont des jokers pour interpréter l'ensemble les maîtres nombres 11 et 22 c'est uniquement sur la table de naissance on va vraiment le déterminer c'est ce qui va donner la couleur de l'âme qui s'incorne ensuite bien sûr si vous avez trouvé 11 ou 22 dans votre table de naissance pour que ce nombre puisse être interprété en 11 et 22 il faut aussi qu'on le trouve répété dans tous les calculs s'il n'apparaît qu'une fois à ce moment là il faut voir si on trouve cette même dimension dans les astres sinon ça devient une réduction du 2 l'interprétation elle peut avoir une image le plus large possible c'est pour ça que cette étoile va vous permettre lorsqu'elle sera construite de voir tous vos nombres et à force de voir tous vos nombres vous allez voir capter les couleurs les énergies qu'il y a dans tous ces nombres dans cette étoile qui est votre propre signature à vous la date de naissance on va dire le chien la date de naissance voilà alors quand vous avez réduit la date de naissance ça s'appelait en 1 le chômage maths l'étoil la date de naissance c'est le chômage l'étoile la date de c'est la date de la l'étoile la date de la l'étoile Sous-titrage FR ?